... ... ... Monsieur ? Oui, bonsoir. Présentez-vous ? Je réponds au nom de Akako, Pierre. Je suis en département de sociologie et actuellement chef de l'association de l'association de l'hôpital et de l'hôpital. Comment est-ce que vous encadrez les enfants au centre ? Avec les enfants, le centre est ouvert tous les jours, c'est-à-dire tous les soirs à partir de 15h à 17h. Ce qu'on fait comme activité, c'est que quand les enfants ont des difficultés à l'école, par exemple, ils ont le droit de besoin à faire, donc ils sont là avec leurs devoirs, il y a des séances qui se font également au centre, donc c'est-à-dire à chaque fois qu'on essaie de travailler avec les enfants dans le domaine éducatif. Et aussi des jours, on essaie aussi d'organiser les jeux, les animations et autres, mais souvent c'est les samedi. Mais aujourd'hui, quel est l'objectif de cette rencontre que vous avez organisée à la plage ? Parce que nous avons vu que, bon, vous avez donné du sourire aux enfants à travers un repas. Oui, au fait, l'association Pas de Medio, c'est une association, au fait, que nous travaillons souvent en collaboration. Donc nous avons actuellement des nouveaux volontaires, donc on a voulu aussi partager un moment ensemble avec les Pas de Medio, donc voir comment eux aussi vivent, voir comment ils sont arrivés dans la rue, au fait, partager un moment agréable avec eux ensemble. Donc voilà l'initiative de l'Evistat que vous m'avez fait. Mais Atiku Tete, ça, c'est dans quelle langue ? Atiku Tete, c'est Amina Aneve. Atiku Tete, c'est le fruitier. Ah oui. Tati, il y a le fruitier et il y a aussi la graine. Donc il y a la plante, la plante et la germe. Et aussi il y a la graine qui peut planter, la graine aussi qui s'agère. Donc Atiku Tete, c'est le fruitier et l'oukou, c'est la graine. Et Atiku Tete et l'oukou, c'est les deux qui font sur la main. Et quelle est la prochaine activité que vous allez me dire ? La prochaine activité, c'est dans peu de temps, j'espère, le lundi déjà. Nous avons un projet à marche, un projet de grossesse précoce. Donc lutte contre les grossesses précoces. Donc on a plusieurs activités également à faire, c'est-à-dire, c'est à Colo. Donc on aura fait trois jours à Colo, le lundi, le mardi et le mercredi. Donc surtout, il y aura la sensibilisation et le port-à-box. Et après, il y aura la formation de trois différents établissements. Il y aura aussi la programmation des films, la soirée, donc on va sensibiliser pour réparer ce film. Et quel est le message que vous voulez lancer à l'endroit du grand public ? C'est-à-dire, et ceux qui vous regardent sur la chaîne YouTube de Côte d'Eveille ? Donc voilà, pour parler en général au public, donc nous sommes une association très très motivée, il n'y a pas assez de venir, voilà en fait. Donc j'aimerais faire savoir à tout le monde, au public souvent, que les enfants, c'est le venu en fait de la société. C'est la venue du Togo en général de l'Afrique. Donc si vous avez des aides, si vous avez même la disponibilité, si vous êtes disponible, de temps en temps, si vous voulez adhérer aussi là-dessus, donc nous sommes ouverts, nous avons les droits ouverts. Nous sommes également ouverts aux dons et aux différentes manipulations que vous pouvez apporter aux enfants, surtout aux enfants qui y en ont des désirs. Donc voilà, en général, c'est ce que vous avez le droit de dire. Merci beaucoup.